A la lune de l'actualité, comment construire un avenir sécurisé du franc CFA grâce aux crises successives de la zone euro ? Des économistes et financiers ivoiriens se penchent en ce moment sur la question d'une importance capitale pour la zone CFA. 33e Assemblée Générale de Shelter Afrique, l'institution africaine de financement de l'habitat, des décideurs financiers réfléchissent à une solution durable afin de régler la question du déficit en logement sur le continent africain. Tension entre Kinshasa et Brazzaville autour de l'expulsion de ressortissants de la RDC vivant au Congo. Des violations des droits de l'homme auraient été commises lors des expulsions. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Point de l'actualité. Aujourd'hui, mercredi 4 juin, le traditionnel conseil des ministres hebdomadaires se tient au palais présidentiel d'Abidjan. Les membres du gouvernement plonchent sur des questions relatives au développement du pays, tout en incluant les populations. De grands projets dans le domaine des infrastructures sanitaires, routières et sociales ont été abordés. Un point d'honneur aux actions pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Il est attendu dans la capitale économique ivoirienne cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niass, effectue une visite de travail et d'amitié de 4 jours en terre ivoirienne. Il va bien sûr rencontrer son homologue ivoirien, Guillaume Soro. La crise de la zone euro et les perspectives de la zone CFA, sujet au cœur d'une rencontre des économistes et financiers de Côte d'Ivoire. Il est question pour eux d'analyser les crises successives de la zone euro et de voir comment on tirerait un avantage pour construire un avenir sécurisé du franc CFA. La zone euro, c'est 18 pays sur les 28 que compte l'Union européenne. Cette zone est en crise depuis au moins 4 ans. Comment tirer avantage de ces mauvaises passes de la monnaie dite euro dans cette zone et construire un avenir sécurisé de la zone franc ? Des experts en économie, des universitaires, des banquiers, des financiers, membres de l'association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire ont échangé sur la question à la lumière de la conférence dite par le professeur Christian Boisseux, universitaire, conseiller économique auprès de la banque et fonds d'investissement. Cette rencontre a une histoire. Fondamentalement, l'avenir de l'Afrique dépend de la capacité des Africains à penser par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Ils ont une masse critique d'intellectuels aujourd'hui, qui ont étudié dans les meilleurs universités du monde. Donc, ils peuvent penser pour l'Afrique. Parce que l'économie, ce n'est pas que de la science. C'est aussi une science des intérêts. Donc, ce sont les Africains qui seuls peuvent préserver leurs propres intérêts comparés aux autres. Il faut sémer la nouvelle graine pour l'Afrique responsable. Le conférencier s'y est à télé avec force d'étail depuis Maastricht jusqu'à l'avènement de différentes crises. Pour lui, un seul espoir, revenir à l'économie réelle. Les problèmes de croissance, il faut tous qu'on accélère la croissance. Alors, en Afrique, heureusement, vous avez la croissance. En Europe, on n'en a pas assez. On a trop de chômage des jeunes. Donc, c'est là-dessus qu'il faut concentrer l'attention. Et ça passe par des politiques structurelles qui concernent la recherche et le développement, l'innovation, les mesures en faveur des PME, la question du financement des entreprises. L'Association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire est dirigée par le professeur Keké Nguessan, directeur honoré du CIRES, Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale. Une plateforme d'échange entre les responsables d'une quarantaine d'entreprises et les ouvriers du chantier du 3e pont d'Abidjan. Le 3e forum pont pour l'emploi doit permettre à ces ouvriers d'intégrer d'autres entreprises en Côte d'Ivoire à la fin de leur contrat. Et ce, dans quelques mois. Le reportage de Francis Boiffo. Une quarantaine d'entreprises à la recherche de main d'oeuvre qualifiée au forum 3e pont pour l'emploi. L'organisateur de ce forum est le maître d'oeuvre du projet de construction du 3e pont Henri Conan Bédier. Ce forum est organisé à l'intention des 800 collaborateurs présents sur le chantier. Ça va de l'ouvrier jusqu'au conducteur de travaux en passant par les ingénieurs et l'ensemble des personnels administratifs. Il est notre responsabilité, notre devoir d'accompagner l'ensemble des collaborateurs qui ont été présents sur le chantier pour les aider à construire leur avenir. L'organisation de ces rencontres entre les futurs demandeurs d'emploi et opérateurs économiques bénéficie du soutien du gouvernement. C'est sûr un signal pour de nombreuses entreprises qui font également des chantiers similaires pour leur dire « Voilà la voie, vous avez la possibilité d'accompagner ce personnel qui a travaillé sur votre chantier et ainsi permettre d'accroître les chances de ces personnes-là de trouver des emplois ». C'est la première fois qu'on voit des entreprises venir sur le marché de la main d'oeuvre qualifiée. La Côte d'Ivoire, c'est 12 futurs ponts qui sont sur le pipe. Maintenant, il faut trouver les bonnes personnes pour aller faire le bon travail. Pour trouver du personnel qualifié pour d'autres projets, les entreprises disposent de trois jours, le temps que va durer le forum 3e pont pour l'emploi. En attendant, les ouvriers restent à la tâche. La livraison du 3e pont Henri Connabédier est prévue pour décembre prochain. La création d'emplois et la réduction de la pauvreté est également au centre d'une conférence de l'organisation des PME de Côte d'Ivoire. L'importance donc des petites et moyennes entreprises pour réduire la pauvreté dans le pays a été mise en exergue au cours de la rencontre. Serge Collet. Le secteur des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire représente 98% des entreprises nationales et contribue à hauteur de 38% aux produits intérieurs bruts. Les PME demeurent à l'origine de la création de plus de la moitié des emplois directs. Selon le conférencier Jérémy Coadio, les PME contribuent ainsi fortement à la réalisation de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous disons une PME pour une cohésion sociale, une PME pour l'insertion sociale, une PME pour lutter contre la pauvreté. L'émergence et la pérennisation des PME sont donc nécessaires à la constitution d'un tissu économique cohérent. Aujourd'hui, un Ivoirien-Sud, selon le rapport du PUNUN, vit en dessous du seuil de la pauvreté. Mais ces projets communautaires qui intéressent la population, qui ont permis de renouveler le niveau de vie, cela a permis aussi de façon pratique de lutter contre la pauvreté. Les petites et moyennes entreprises créent des emplois. Elles ont également un potentiel de création de valeurs ajoutées dans la stratégie de développement. Les petites et moyennes entreprises sont donc au centre de la croissance économique de tout pays. Les grands projets économiques en cours et en perspective dans le district d'Abidjan, sujet d'une visite d'hommes d'affaires portugais en Côte d'Ivoire. La mission de prospection a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, reportage. Le maire de Viseu, ville industrielle portugaise, Antonio Joaquim Almeida Enriquez, est une délégation d'hommes d'affaires à Côte d'Abidjan dans le cadre d'une mission de prospection économique. La délégation portugaise s'est entretenue avec le gouverneur Robert Abeugremambé et les opérateurs économiques ivoiriens sur les grands projets du district d'Abidjan. Entre autres, les feux lumineux sur les routes, l'unité de production de Songok Assemblée et le don d'hydraulique villageoise de Aoué dans la commune d'Agnaman. La confiance des opérateurs en notre pays est en marche et que la coopération entre Viseu et Abidjan est en marche de même que la coopération en matière d'affaires entre le portugais et la Côte d'Ivoire est en marche. Je pense que la vie de Viseu et la vie d'Abidjan sont déjà gémilés. A ce moment, je pense que les contrats que nous avons assignés entre les entreprises portugaises et les entreprises d'ici sont plus de 100 millions d'euros. Je pense que c'est un chiffre très important. Le maire de Viseu s'engage à être le partenaire privilégié du district d'Abidjan en Europe. Et pour cela, le gouverneur Beugremambé et le maire Antonio Rakim Enriquez entendent faire en sorte que la Côte d'Ivoire et le Portugal aient des relations d'affaires prometteuses. L'hôte du gouverneur du district d'Abidjan, Beugremambé, a été fait chef selon la tradition à Thier et à Caen avec pour nom Abro Goyapi. Des décideurs financiers et professionnels du logement sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent à une solution durable pour régler la question du déficit en logement sur le continent. Il s'agit de la 33e Assemblée Générale de Shelter Afrique, l'institution africaine de financement de l'habitat. Léandreau. Quelle solution durable pour alléger le déficit de logement en Afrique ? La question est au centre des réflexions de la 33e Assemblée Annuelle de Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement et de promotion de l'habitat. En quatre jours à compter de ce mardi, les 44 États membres et leurs partenaires d'Europe et d'Amérique vont travailler à trouver les technologies et méthodes alternatives de construction pour juguler la crise du logement. Et la Côte d'Ivoire a le soutien de Shelter Afrique. Sur les 46 promoteurs immobiliers déjà retenus, Shelter Afrique finance 3. Et nous allons effectivement déployer encore plus de ressources au profit de la Côte d'Ivoire. Il me semble important d'avoir un rythme à peu près de 10 milliards par an sur la Côte d'Ivoire parce que le pays a suffisamment de capacités et de ressources pour pouvoir absorber un tel montant. Cette promesse d'appui résulte du succès inspiré par la politique nationale du logement impulsée par le président Alassane Ouattara. Une politique dont les acquis ont été soulignés par le premier ministre Daniel Kablanduncan et le ministre en charge de la construction Mamadou Sanoko. Arrêté de concession définitive pour encourager la construction individuelle, le programme des logements sociaux et ses trois fonds de garantie, 71 chantiers, 15 milliards de francs CFA déjà mobilisés par l'État pour la réalisation des voiries et réseaux divers. Ces dispositions nous ont permis à ce jour d'agréer 46 promoteurs qui totalisent aujourd'hui dans le compte séquestre plus de 16 milliards de nos francs. Les réformes entreprises visent entre autres à sécuriser et simplifier les procédures de délivrance des actes administratifs liés aux fonciers urbains, et à faciliter l'acquisition de la pleine propriété. Ainsi, la mise en œuvre du nouveau code foncier qui sécurise l'accès à la propriété foncière, tant milieu urbain qu'à milieu rural, va contribuer au développement du marché hypothécaire. Ces performances sont en partie à l'origine du choix de la Côte d'Ivoire, deux ans après son adhésion à Shelter Afrique pour abriter cette 33e assemblée annuelle de l'institution. L'expérience ivoirienne du logement sera donc partagée. Des biens de l'État de Côte d'Ivoire, illégalement occupés par les personnes ou entreprises privées, l'État a donc décidé de mettre fin à cette situation. Une opération de recensement du patrimoine immobilier a été lancée. Pendant trois mois, ces biens vont être identifiés et récupérés. C'est parti pour l'opération de recensement du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant trois mois, les agents vont sillonner tous les quartiers du district d'Abidjan pour identifier et relever tous les biens immobiliers de l'État. Des biens dont certaines personnes se seraient appropriés illicitement par des tiers. Cette opération menée par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, Sojepieux, vise, selon son directeur général, Souleymane Bomba, à identifier les bâtiments administratifs gérés par des structures privées et à engager des procédures de récupération des biens immobiliers usurpés ou frauduleusement vendus. Au total, 327 bâtiments administratifs en Côte d'Ivoire et à l'étranger sont concernés. Après Abidjan, le directeur général de la Sojepieux, Souleymane Bomba et son équipe, mettront le cap sur les villes de l'intérieur du pays. Cette opération, saluée par les populations, va permettre également l'élaboration d'une cartographie de sites à forte potentialité de bâtiments administratifs usurpés. Un numéro vert est mis à la disposition de la population pour dénoncer toute usurpation ou toute acquisition illicite des biens de l'État de Côte d'Ivoire. Vulgariser les termes et notions liées aux droits de l'homme et les mettre au service des populations, c'est l'objectif du Réseau des éducateurs aux droits de l'homme, à la démocratie et au genre. Avec l'appui de la fondation Friedrich Neumann, le réseau a organisé une séance d'information destinée au grand public. Marie-Laure Magnissé, Gabriel Zani. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelques parties du monde. Cette phrase de René Cassin donne des encouragements au Ré-DAG, le Réseau des éducateurs en droits de l'homme à la démocratie et genre. Cette organisation veut rendre aux pratiques les connaissances acquises en droits de l'homme et les mettre au service des populations. Le réseau a donc organisé le 15 mai, en partenariat avec la fondation Friedrich Neumann, une conférence sur le thème « Contribution des droits de l'homme à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente ». Ce qu'il faut retenir, c'est établir de façon évidente les liens entre le respect des droits de l'homme et la construction d'un état de droit qui est le préalable à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crises qui a entraîné des violations massives des droits de l'homme et des droits humanitaires. Aujourd'hui, le réseau des droits de l'homme à la démocratie et aux gens veut faire des droits de l'homme une réalité en Côte d'Ivoire. Le Ré-DAG est une organisation créée en 2013 suite aux différentes sessions de formation de l'Institut international des droits de l'homme, IDH de Strasbourg. Le réseau est à sa première activité et bénéficie de l'accompagnement de la fondation Friedrich Noemann. L'organisation regroupe les participants aux différentes sessions de formation de l'Institut international des droits de l'homme et les ONG de promotion des droits humains. Les relations entre Abidjan et Rabat se renforcent. Sur le plan judiciaire, plusieurs projets viennent d'être solidifiés, notamment sur la coopération entre les deux pays en matière des droits de l'homme et de procédures judiciaires. Le ministre de la Justice s'est rendu au Maroc pour un échange d'expériences dans ces domaines. Lassina Ouattara. Après la signature de plusieurs conventions de partenariat dans divers domaines, lors des visites successives de Mohamed VI en Côte d'Ivoire, l'heure est à la concrétisation. Nienemah Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, était au Maroc. Durant plusieurs jours, il a échangé avec les autorités marocaines, notamment son homologue, au cours d'une audience. Monsieur le ministre a accepté de nous recevoir ici pour que nous regardions ensemble comment nous pourrions coopérer à travers des conventions en matière de formation des magistrats, que nous puissions échanger nos expériences en matière de formation, de pédagogie, en matière de détention, que nous voyons comment nous pouvons ensemble améliorer la qualité de nos prisons ou la vie en prison, et également en matière de textes. Au cours de cette visite officielle, les autorités ivoiriennes ont pu s'imprégner de l'expérience marocaine en matière de formation judiciaire, des conditions de détention et de réinsertion sociale des prisonniers. Le ministre ivoirien a visité une prison moderne assalée dans la banlieue de Rabat, mais aussi le centre de loisirs des fonctionnaires du ministère marocain de la justice. Durant son séjour, Yenema Mamadou Koulibaly a visité la mosquée Hassan II de Casablanca et le mausolée Mohamed V de Rabat. À chaque étape, il a signé les annales officielles pour marquer son passage. Retour en Côte d'Ivoire pour parler éducation. Les institutrices se mobilisent pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire, un frein à l'éducation des jeunes filles. Thérèse Yoboué. Germain Zemblebi, inspecteur de l'enseignement secondaire, a animé la conférence organisée par l'association des institutrices de Bokanda dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il a profité de cette occasion pour exhorter les institutrices à ne plus se contenter d'inculquer à leurs élèves le savoir dans les livres, mais à jouer leur rôle d'éducatrices et de mères afin de leur faire prendre conscience des dangers des grossesses précoces qui constituent un frein à leurs études et une porte ouverte aux infections au VIH-SIDA. L'engagement a été pris par les institutrices pour la réduction des grossesses dès la rentrée prochaine. Notons que 45 cas de grossesses ont été enregistrés dans les établissements secondaires de Bokanda avec 5 cas aux primaires. L'association des institutrices de Bokanda compte 150 membres. La marraine de la cérémonie, Emilienne Bobiassa, a invité ses filles à traduire dans les faits les idéaux d'union, de solidarité, de paix, fondement de la cohésion sociale afin de contribuer au processus de réconciliation nationale prônée par le gouvernement. Auparavant, les autorités administratives ont félicité les institutrices pour leur engagement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, à la scolarisation de la jeune fille et surtout à son maintien à l'école. Les femmes des régions du district des Montagnes multiplient les actions pour lutter contre la pauvreté et se prendre en charge. L'épouse du président de l'UDPCI leur a offert des complets de paille afin de les encourager à faire davantage pour le développement de leurs différentes localités. Dois-de-la-Zéa. Plus de 100 femmes du district des Montagnes honorées. L'épouse du président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Solange Mabry, fait parler son cœur en offrant plusieurs lots de complets de paille à ces braves femmes des régions du Tonkwi, du Guémont et du Cavali. Une manière pour elles de saluer leur engagement dans le combat de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Maman de moi, je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour le saint vol d'amour, de bonté, de courage et de sacrifice vis-à-vis de vos enfants, de vos familles et de toute la communauté. Occasion pour le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakus, d'inviter les femmes du district des Montagnes à saisir l'opportunité offerte par la Banque islamique des développements, BID, qui vient de mettre à disposition un fonds pour le financement de leurs micro-projets. Quand on va permettre de construire des magasins de stockage, tout cela va être gratuit. Mais lorsqu'une coopérative va s'organiser, il faut dire qu'on a besoin d'un million, on a besoin de deux millions. Ça, c'est un frais. Si on ne rembourse pas, on ne pourra pas donner à d'autres. Le président me charge de vous dire que d'ici 2016, tous les villages qui ont plus de 500 habitants dans le district des Montagnes auront de l'électricité. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le fonds alloué pour financer les projets communautaires dans le district des Montagnes. Et les bénéficiaires disent être comblés par cet apport de la Banque islamique de développement. Nous voudrions que la femme soit vraiment autonome financièrement avec cette aide que la BID nous a apportée. Le fonds pour les jeunes, le fonds pour les femmes que nous attendons, qui est tant souhaité après la crise, voilà que nous serons soulagés. Il faut associer les élus, surtout que c'est un fonds à rembourser. Il faut qu'on explique aux jeunes que ce n'est pas un fonds gratuit. Le programme de reconstruction post-conflit dans le district des Montagnes, il va s'étendre sur quatre années et sera coordonné par le PNDC, Programme National de Développement Communautaire. Les femmes du Bafing, dans le nord de la Côte d'Ivoire, elles aussi exhortaient à multiplier les actions pour le développement. Là-bas, c'est la production du vivrier pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire qui a été évoquée. La présidente de la Fédération Nationale des coopératives de vivriers, Fénakovisi, leur a offert des semences de gombo et d'aubergines à Boussanogo. Des semences de gombo, d'aubergines, des engrais, des pulvérisateurs, des herbicides, des arrosoirs. C'est un don de la présidente de la Fénakovisi, la Fédération Nationale de coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, aux femmes existant dans le vivrier dans la région du Bafing. Par cet acte, il est le collecte en tant contribué à l'augmentation des productions des femmes, des mutuelles Saoué et Téco et plusieurs autres associations du vivrier. Outre ce don, la présidente de la Fénakovisi a exhorté les femmes à travailler davantage pour aider la Côte d'Ivoire à s'autosuffire en production alimentaire. Un message auquel adhèrent les femmes de coopératives du Bafing présentes à cette cérémonie. Elles ont cependant soulevé quelques difficultés. Entre autres, la mévente de leur production due au mauvais état des routes, l'absence d'outils modernes de production. La présidente de la Fénakovisi, Irielou Kolek, a promis soumettre cette doléance aux autorités en vue de trouver des solutions pour le bonheur des productrices du vivrier. Des Nigériens de Côte d'Ivoire s'unissent autour de leur président Mahmadou Issoufou. Ils procèdent pour cela à l'installation de comités locaux du parti PNDS Taraya pour soutenir le président actuel de leur pays. Reportage. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme en abrégé PNDS Taraya, parti de l'actuel président Mahmadou Issoufou, a désormais sa dixième sous-section en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la sous-section d'Adiame II dans le district d'Abidjan, investie ce dimanche 1er juin. À travers cette expansion de leur parti, les dirigeants du PNDS Taraya veulent mobiliser leurs compatriotes autour de leur président. Objectif, préparer la réélection du président Issoufou Mahmadou en 2016. On va mobiliser les gens pour comprendre qu'il y a l'élection qui vient. Si l'élection vient, on n'a qu'à tout faire pour faire beauté, pour chercher carte de vote. Donc ce que je demande maintenant à tous les membres qui sont là, on n'a qu'à faire quatre séjours pour qu'on n'a qu'à être beauté. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme en tant également œuvré pour le renforcement de la solidarité entre les États et promouvoir le panafricanisme. Abdel Fattah al-Sisi, élu avec près de 97% des voix à la tête de l'Égypte, cette annonce de la haute commission électorale a provoqué la joie de millions de partisans du maréchal. Ils sont descendus fêter la victoire de leur nouveau président sur toutes les grandes places d'Égypte. Tension entre Kinshasa et Brazzaville autour de l'expulsion de ressortissants de la RDC vivant au Congo. Des violations des droits de l'homme auraient été commises lors de l'expulsion. Les images. A Kinshasa, c'est le beach réservé aux officiels. Lundi, c'est ici que le ministre de l'Intérieur est venu attendre son homologue du Congo voisin. Le voici qui arrive à la tête d'une importante délégation pour deux jours de discussion. Objectif, apaiser les tensions. Car après l'expulsion par Brazzaville de plus de 130 000 ressortissants de RDC, les relations entre les deux Congo sont au plus bas. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement de la République sœur du Congo a provoqué des mouvements si indélicats qui ont entraîné les retours de plus de 130 000 de ces ressortissants sans en avoir prévenu au préalable le pays d'accueil. Face à la salve de critique, le représentant du Congo Brazzaville se montre imperturbable. Simple opération anticriminalité, dit-il, elle ne concerne que quelques milliers de délinquants. Environ 2 000 apparaissent sur notre fichier. Le reste, près de 128 000 est pour nous constitué des retours volontaires. Nous précisons bien des retours volontaires parce que se sentant concernés par le manque de documents. Devant les journalistes qui le pressent, le ministre refuse de reconnaître tout dérapage. Il n'y a pas eu d'exaction. Des exactions ? Mais si vous en avez la preuve ? Moi j'en ai vu, j'ai vu des gens blessés. Ah, où ça ? Des gens blessés où ? Au stade qui venait d'être explicé. Au stade où ? Ici, à Kinshasa. Ah, voilà, c'est pas à Brazzaville que vous avez vu. Des points de vue diamétralement opposés donc. Malgré tout, les deux Congos devraient tomber d'accord sur un point. La mise en place d'une commission d'évaluation et d'enquête sans stopper pour autant les expulsions. Justement, Kinshasa et Brazzaville vont enquêter sur les violations des droits de l'homme présumé commises lors de ces expulsants de ressortissants de la RDC vivant au Congo. C'est une décision de hauts responsables des deux pays réunis à Kinshasa. Les partis ont convenu de mettre sur pied une équipe mixte pour examiner au cas par cas toutes les allégations au rapport avec ces violences des droits humains et d'envisager le cas échéant la réparation des préjudices avérés. L'actualité sur le reste du continent en brefie en image. Premier arrêt, la Libye. Le gouvernement libyen d'Armet Maïtik s'est installé lundi soir au siège de la primature. Le nouveau Premier ministre élu début mai a lu un communiqué devant la presse pour indiquer sa prise de fonction. Le gouvernement sortant qui conteste l'élection dénonce une attaque armée. Cette difficile transition se déroule alors que les combats à Benghazi, dans l'est du pays, ont fait 10 tués dont deux civils lors d'affrontements entre groupes islamistes et forces armées. Dans un stade archi-comble, le nouveau président malawite Peter Moutarika a été intronisé lors d'une grande cérémonie populaire. Le président qui avait déjà prêté serment s'est vu remettre une épée symbolisant le pouvoir et 21 coups de canons ont été tirés en son honneur. Âgé de 74 ans, Peter Moutarika a tenu un discours de réconciliation nationale et regretté l'absence de la présidente sortante et battue Joyce Banda. Protégeons la vie des migrants avant de protéger les frontières. Cette exigence a été rappelée ce matin par des militants d'Amnesty International qui ont déposé à Paris, devant le ministère français de l'Intérieur, 3500 bateaux en papier. 3500 comme le nombre de migrants morts en tentant de rejoindre l'Europe. Cette action pour dénoncer à deux jours d'un conseil européen l'inefficacité de la politique de contrôle menée dans ce domaine et proposer des alternatives soucieuses de la vie humaine. Et l'actualité dans le reste du monde est dominée par la visite du président américain Barack Obama en Pologne. Barack Obama en Pologne avec dans ses bagages un plan de sécurité d'un milliard de dollars pour rassurer ses alliés d'Europe de l'Est. Cette initiative prévoit le déploiement de nouvelles forces américaines dans cette partie du continent européen. elle servira aussi à développer la coopération de pays non membres de l'OTAN comme l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie avec les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux à renforcer leur propre défense. La visite du président américain intervient alors que la communauté internationale s'inquiète de l'attitude de Moscou en Ukraine où l'armée a intensifié son offensive contre les séparatistes pro-russes. Du jamais vu depuis 50 ans en Iran en quelques minutes lundi une tempête de sable a plongé Téhéran dans l'obscurité la température dégringolant de 33 à 18 degrés. Au moins 5 personnes ont été tuées par des chutes d'arbres arrachées par la violence du vent et une trentaine d'autres blessés. De nombreux bâtiments ont été endommagés et le réseau électrique perturbé. Une nouvelle tempête de sable devait frapper la capitale dans la journée. Les autorités japonaises ont donné lundi leur feu vert pour construire un mur de glace autour de la centrale nucléaire de Fukushima accidentée en 2011. Des canalisations remplies de liquide réfrigérant vont être installées sur un périmètre d'un kilomètre et demi. Il s'agit de ralentir l'accumulation d'eau radioactive dans le sous-sol et d'éviter la contamination des eaux saines provenant des collines alentours. Actuellement, de l'eau non polluée circule en permanence sous la centrale se mêlant à l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs et qui, elle, est contaminée. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Un nouveau point de l'actualité à 18h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada